relis tv bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de conseil omg dernier de la saison une longue saison donc c'est c'est la dernière c'est l'acquis donc je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire si on va faire un petit goûter à la fin de la vidéo même si j'en doute énormément dans cette dernière vidéo nous allons parler du nom dans le jeu de rôle à savoir les noms propres on va parler d'onomastique on va parler de toponymie les noms des personnages les noms des endroits les noms des villes comment est-ce qu'un nom va pouvoir avoir une influence sur votre campagne les erreurs à ne pas faire pour se donner une certaine ambiance alors bien entendu il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de nommer tout dépend évidemment du ton et de ce que vous voulez faire passer à vos joueurs mais il faut bien le reconnaître quand on regarde la plupart des guides pour créer des mondes et bien le nom n'est jamais mentionné ou très très rapidement on vous parle de la vraisemblance de votre monde mais le nom est souvent laissé derrière bien entendu il ya des auteurs comme tolkien comme martin qui se sont axés véritablement dans la création leur univers sur le nom est aussi sur la carte on va le voir et à travers l'étymologie des noms qu'ils donnent ils arrivent à donner une vie à un univers rien qu'en regardant une carte alors what's in a name ce que nous appelons une rose embaumerait tout autant sous un autre nom comme disait juliette le trop voire même le cliché de la fantasy c'est toujours d'avoir un nom qui sera quelque chose de quelque chose c'est à dire vous avez un nom et un complément du nom je pense par exemple au marécage de la folie je pense également à la forêt de la mort c'est une notion de fantasy qui se veut quelque peu poétique mais on se rend compte très très vite que c'est finalement une notion est générique c'est à dire que vous pourriez transposer où vous le souhaitez ce genre de nom et puis quand on y réfléchit bien ce sont vraiment des noms de fantasy qui ne n'ont pas d'ancrage dans une réalité si vous regardez autour de vous et même historiquement la plaine de la folie bon ça n'a jamais existé et c'est là lorsque vous allez créer des noms de vos régions qu'il faut bien faire attention entre le générique et le particulier évidemment quand on lit sur la carte la plaine de la folie en fait ara que se passe-t-il donc mais ça en dit aussi très très long sur l'organisation de ce pays si vous avez créé un univers où il y à une forme étatique assez développé où tout est bien régulier il est évident qu'avoir une appellation comme la plaine de la folie ça fait pas très très bien sur les guides touristiques et surtout on imagine quand même mal à un souverain accepté d'avoir cette plaine de la folie normalement il devrait envoyer tous ses soldats éradiquer cette soi-disant folie et puis on changerait le nom les noms en complément du nom les noms en deux quelque chose sont des noms qui sont très très bien pour se rappeler ce sont des noms qui en fait véhiculent un concept ce sont également des noms de fantasy un petit peu comme dans l'élite ce sont des noms de de fantasy qui sont lumineuses qui sont calmes qui ne sont pas forcément très très sombre alors si vous aimez quand même avoir ce genre de formule il est par exemple plus intéressant de nommer plutôt que de donner un concept c'est à dire que au lieu de dire la plaine de la folie on peut dire la plaine des fous parce que déjà on commence à dire ah il ya peut-être des habitants qui sont dangereux c'est à dire quand on a la plaine de la folie on ne sait pas trop ce que cela pourrait vouloir dire par exemple le bois du déchu le bois du déchu ça raconte tout de suite une histoire si vous mettez en fait dans ce complément du nom une personne donc le bois du déchu le marécage du bègue comme vous voulez tout de suite vous donnez bien plus qu'un nom vous donnez également une histoire avec des indices à suivre et c'est comme ça que en lisant votre carte et bien vous faites déjà vivre votre monde tolkien le disait il avait commencé par une carte et s'était arrangé pour que l'histoire soit conforme à cette carte et c'est quelque chose que je ne peux que trop vous conseillez prenez tout d'abord une carte comme point de départ cette carte va vous aider à appréhender votre monde va vous aider aussi à construire ce monde et rien qu'en mettant des noms justement vous allez pouvoir faire des liens au fur et à mesure de l'écriture et les structures en complément du nom peuvent évidemment raconter des histoires vous prenez par exemple la cornemuse du diable la cornemuse du diable cette formation rocheuse où lorsque le vent s'engouffre dedans il y a des sons qui sont qui font penser à de la cornemuse et vous avez aussi dans notre réalité des éléments historiques pour vous aider par exemple eh bien l'île de pâques a été découverte à pâques les îles christmas à noël et puis les îles sandwich non bon les îles sandwich c'était autre chose ça venait du l'aristocrate sandwich qui a donné son nom au sandwich parce qu'il avait besoin d'une petite collation rapide quand il jouait aux cartes parce qu'il ne voulait pas prendre un repas et lorsque ces îles ont été découvertes eh bien il a eu ce nom si vous prenez la formation de l'australie et si vous prenez les états unis l'état de washington on sait d'où ça vient si vous prenez l'australie sydney ça vient de l'ordre sydney pareil pour melbourne peirce c'était savenue d'écosse vous avez parfois des reprises si vous avez créé par exemple une nation qui a envahi d'autres nations ils peuvent très bien avoir donné les mêmes noms de ville ou tout simplement avoir rajouté un nouvel comme la nouvelle orléans ou la nouvelle york lorsque vous créez votre monde vous devez donc nommer je vais vous lire un petit extrait de terreur de dan simone c'est le tout début cinq ans auparavant crozier et son ami et commandant james ross avait découvert un continent inconnu semblable l'antarctique ils avaient baptisé une mer des ans et des terres du nom de ross ils avaient donné aux montagnes les noms de leurs amis et mécènes les deux volcans visibles à l'horizon avait reçu les noms de leur navire les rébus et le terreur qu'aucun point remarquable n'était baptisé en l'honneur du chat du bord voilà qui ne laissait pas de l'étonner et vous avez toute la complexité de nommer les choses n'hésitez pas à nommer un lieu par un nom propre parce que ça va aussi constituer l'histoire de votre territoire l'histoire de votre pays et vous avez toutes sortes de raisons pour nommer un lieu d'un nom propre ça peut être un conquérant ça peut être un mécène ou ça peut être un héros de la ville par exemple alors le français n'a pas la la française n'a pas la souplesse que peut avoir la langue anglaise mais n'hésitez pas non plus à varier les langues quant au nom ou tout du moins les consonances ainsi au nord du pays vous pouvez répéter plusieurs affixes pareil pour le sud ou ou des styles de nom des noms un peu plus courts ou des noms un peu plus long pour que régionalement on se rende compte qu'il y a bien une différence et que les noms ne sont pas choisis au hasard rien n'est pire dans le fait de nommer quelque chose que de sentir la présence du générateur de syllabes vous avez donc votre carte et observer là et peut-être qu'en l'observant vous allez pouvoir découvrir des formes et vous pouvez nommer à ce moment là en westeros vous avez les five fingers vous avez les cinq doigts vous avez une la côte rocheuse la côte des naufragés ça ce sont autant d'indications qui vont encore une fois apporter bien plus qu'une simple dénomination toponyme je reviens rapidement aussi sur les différentes consonants sous les différentes sonorités si vous prenez le cas de la normandie et la normandie qui a été domaine justement la normandie la terre des hommes du nord la normandie de qui a connu cette présence vikings qui a disparu finalement très très rapidement mais qui a laissé comme unique trace le nom des endroits ainsi quand vous avez le suffixe tôt ça signifie que c'est un ancien domaine agricole par exemple je pense à ifto ou lorsque cela finit par bec c'est la présence d'un ruisseau je pense notamment par exemple à bolbec autre chose plus connue peut-être au niveau national ce sont les becs qui donne sur la mer ces baies en vienne roi s'appelait fleur on fleur barre fleur que je peux que vous conseillez de visiter sont typiquement des exemples que vous pouvez reproduire dans la création de votre univers surtout qu'on sait que les jeux de fantasy aime beaucoup avoir les anciennes civilisations disparues là vous avez un exemple parfait prenez les mêmes sonorités qui reviennent inventer deux ou trois mots qui indiquent le rocher le ruisseau ou la montagne et à vous de moduler dans le monde que vous créez nous allons resserrer notre loupe maintenant après avoir vu les territoires nous allons parler des villes parce que les villes ne sont pas du tout à négliger notamment les lieux dans les villes parce que vous serez amené à les fréquenter assez régulièrement la première chose qu'il faut avoir dans votre ville faut quelque chose qui qui frappe un nom qui soit pas forcément très long mais en tout cas un nom qui sonne bien à l'oreille alors là vous avez de multiples manières de le faire et surtout penser tout de suite à la manière dont on va appeler les habitants de cette ville water deep qui était au profonde et est devenu maintenant les water d'avien ce qui n'est pas très très heureux cette espèce de mélange un petit peu bâtard entre le français et l'anglais mais tout de suite à vous d'y penser et éventuellement eh bien pourquoi ne pas modifier en donnant une explication le nom logique pas forcément justement l'ajout d'un suffixe pour ce qui est des noms de taverne il faut éviter de tomber dans ce que j'appelle le syndrome du poney fringant ou de l'anguille d'argent ces descriptions alors qu'ils sont certes des descriptions qui viennent de domaines anglophones qu'on n'a pas forcément en français mais essayer là aussi de trouver des noms qui soient spécifiques et non pas des noms qui soient génériques encore une fois ça c'est la grande règle ayez des noms qui véhiculent une histoire ainsi le nom des tavernes peuvent être le nom de souverain le nom de femmes de souverain ou de souverain passé et glorieux si vous prenez en angleterre en angleterre vous avez très régulièrement des pubs dont le nom est tout simplement royal ou tout simplement king ou queen et ces noms ont été choisis pour des raisons pratiques si vous donnez à votre taverne le nom du souverain et que celui-ci meurt et puis parfois ça pouvait mourir très très rapidement vous étiez obligé de changer le nom de votre votre établissement si vous mettez si vous mettiez roi ou reine par exemple la protection de la reine ou la protection du roi là les changements étaient relativement minimes et en angleterre vous avez un nom de pub qu'on pouvait retransposer de taverne qui s'appelle de royal oak le chêne royal et ce nom est un des plus courants donnés en angleterre et ça c'est en rapport avec charles 2 qui fuyant les armées de cromwell c'était alors on dit déguisé en femme et c'était surtout réfugié dans un chien et que personne ne l'avait trouvé et ainsi le nom est arrivé vous voyez vous pouvez toujours trouver des histoires derrière des noms parce que le poney fringant on imagine quand même un poney qui vient rentrer dans votre taverne et c'est pareil pour l'anguille d'argent également alors ça sera pour les noms des personnes dans votre ville essayer d'avoir une certaine harmonie pour qu'on puisse deviner l'origine de ces personnes parce que chaque ville même si ce sont des villes de passage je pense par exemple à la élite qui est ici chaque ville a de toute façon à un moment quand même un tronc commun de noms qui sont propres à la ville et c'est d'ailleurs un des petits reproches que je faisais déjà à la élite à l'époque c'est que les noms c'était un petit peu au petit bonheur la chance justement et qu'on n'arrivait pas à déceler les vraies origines patronymiques et patronymiques et toponymiques de l'endroit il faut donc là aussi que vous créez quelques noms avec des racines communes que vous allez pouvoir décliner il n'y a pas besoin de faire quelque chose à la tolkien mais juste deux ou trois petites syllabes récurrentes et là vous avez votre petite senteur locale attention également au nom d'endroit dans les villes que vous donnez si ces noms sont trop long je reprends la élite la terrasse de la main qui travaille c'est un mot qui c'est un nom qui est très très poétique mais il est évident que les habitants de la ville ne vont pas dire je vais à la terrasse de la main qui travaille non qu'est ce qu'on dira on dira je vais à la main et d'ailleurs on remarquera dans que les noms propres dans la liste sont rarement des noms qui sont donnés en rapport avec les rois dieux présent ou passé ou ce sont vraiment des noms très descriptifs au niveau des terrasses et cela m'amène au point de l'usage des noms vous avez la terrasse de la main qui travaille on dira la terrasse de la main alors je crois c'est moi qui qui invente cela c'est dans ma vision de la élite à moi comme on dira mais vous avez toujours le nom et vous avez l'usage de ce nom aura donc des endroits qui auront des surnoms ou des endroits qui auront des diminutifs on dira pas tout le temps je vais à l'anguille d'argent on dira si vous connaissez bien on va à l'anguille pensez bien à ces mots et surtout si les joueurs n'ont pas pensé à ces nouveaux noms faites que des pnj les utilisent ça va amener encore plus de réalisme à votre ville et votre ville sera encore plus vivante et encore une fois tout dépend de l'ambiance que vous voulez donner si vous avez créé quelque chose et vous voulez créer quelque chose avec énormément d'histoires ou même tout simplement vous voulez donner l'illusion qu'il y ait une histoire donner des noms propres nommer des places nommer des quartiers nommer des rues bien entendu n'avait pas forcément besoin d'avoir pensé à ce qu'il y avait derrière rien que le simple nom va transporter vos joueurs dans le passé hypothétique de l'endroit et puis lorsque vous aurez besoin de creuser ce passé bien vous pouvez tout simplement reprendre le nom de la rue le nom de la place ou le nom du lieu et développer le fameux roi légendaire qui a pu donner son nom à cet endroit vous pouvez aussi pour renforcer encore cette couche historique donner des noms de rue qui ne correspondent plus du tout à ce qu'elles sont censées représenter par exemple si c'est la rue aux marchands et qu'il n'y a que des toutes petites mesures ou tout simplement et bien la rue aux pauvres ou la rue des mendiants et là il y a trois ou quatre grands palais que s'est-il passé entre le moment où on a donné le nom de cette rue et le temps présent là c'est à vous de décider c'est pour ça que les noms urbains sont très importants qu'il ne faut pas les négliger parce que lorsque vous avez affaire à ces noms là lorsque vous jouez dans une ville vous avez une unité de lieu qui est très très resserré et une ville contrairement à un grand territoire est en constante évolution il y aura toujours quelque chose des des pestes il y aura toujours des incendies il y aura toujours des transformations et différents changements et ce sont les noms qui vont vous permettre de véhiculer les différentes couches historiques de votre cité ce sont les noms qu'il faudra bien d'ailleurs répété très régulièrement pour que les joueurs se les accaparent et encore une fois je reviens dessus c'est un petit peu mon leitmotiv avec un nom vous pouvez transmettre l'histoire de l'endroit que vous visitez j'en arrive au nom patronymique et c'est là où quand même régulièrement on arrive dans les grands clichés de la fantasy et là je dis pas trop je dis bien un cliché le fameux cliché du générateur aléatoire de syllabes lorsque vous regardez différents mondes ou différents cadres de campagne qui sont donnés à certains moments on se rend compte du joyeux bazar les noms n'ont aucun point commun au niveau des racines vous avez non qui vont faire deux syllabes de qui d'autres qui vont en faire six vous allez avoir des lignées de famille où vous avez des noms qui sont deux syllabes et soudainement vous avez un nom à rallonge comme si jade donner naissance à nabucodonosor justement cette écueille montre bien le manque de réflexion le fait qu'au bout finalement ce n'est qu'un nom cela va passer la première chose je le disais pour les villes pensez aux racines ou aux affixes les affixes ses préfixes ou suffixes regardez en bretagne si quelqu'un s'appelle didier le talec on devine qui travaille à la cojirep mais qui vient pas forcément de strasbourg vous pouvez vous inspirer de martin de tolkien george martin a fait un énorme travail dessus il n'y a qu'à voir les lignées des différentes familles où très régulièrement ce sont des déclinaisons par rapport aux noms d'un ancêtre et plus globalement george martin prend en fait des noms qui sont connus et rajoute une ou deux lettres je pense notamment à circe qui donne cersei je pense également à james qui donne jamie vous pouvez modifier cela et cela vous permettra très rapidement de créer un nom et surtout ça permettra aux joueurs de s'en rappeler parce que là aussi si c'est le générateur aléatoire de syllabes vous allez voir vos joueurs qui vont écrire son nom puis la partie d'après ça va être un fameux le fameux il s'appelle comment déjà où il y aura les inversions de syllabes pensez aussi aux prénoms ou au nom alors là aussi tout dépend de l'état d'avancement la société dans laquelle vous jouez les noms de famille sont finalement apparus à partir du moment où il y avait trop de personnes et que les prénoms ne suffisaient plus à différencier et puis vous avez aussi bien entendu les surnoms et un surnom bien tout comme je le disais pour les endroits va pouvoir véhiculer énormément quelqu'un peut s'appeler goliath et peut justement être soit qu'un géant soit quelqu'un de toute toute petite taille c'est à vous de jouer comme vous le souhaitez le nom est de toute façon très souvent le premier contact que vous avez avec un pnj pensez aussi avoir des variations très claires moi je me rappelle d'une campagne où il y avait un personnage qui s'appelait vochtiek et un personnage qui s'appelait vochtiek ce qui fait que très tard le soir on avait peut-être parfois tendance à les confondre et aussi n'hésitez pas à vous inventez un nom de pnj vous trouvez un nom de pnj à la volée et puis bien vous vous rendez compte que finalement le nom colle pas trop n'hésitez pas à dire voilà je vais rebaptiser ce pnj ou alors parfois vous vous rendez compte que vous avez créé un nom de pnj et lorsque vous l'employez et bien naturellement vous commencez à modifier son nom pour une sonorité qui sera bien plus efficace et bien là aussi prenez ce que l'usage va vous donner ça va être beaucoup plus simple copier également les noms qui existent dans notre monde avec je pense notamment au préfixe pour les fils d'où que ce soit ben que ce soit mac cela va donner là aussi cette couleur locale et ce réalisme et ça va aussi vous permettre de créer certains régionalismes n'oubliez pas les noms là aussi varie en fonction des différents endroits où vous trouvez dans votre univers si vous jouez dans des mondes contemporains notamment avec des mondes anglophones alors généralement vous pouvez aller je vous mettrai un lien sur surtout si vous êtes dans l'historique vous tapez sur internet la liste des noms masculins ou féminins les plus connus de telle ou telle époque et puis aller chercher tout en bas éviter plusieurs choses comme trouver des noms très simples à la smith c'est quelque chose qui est relativement bateau et donc vous pouvez faire mieux comme on dit ne prenez pas des noms qui soient trop connus par exemple ne créez pas un michael jordan parce que évidemment tout de suite on va penser aux joueurs de basket et vous pouvez alors plonger justement dans les différentes ligues sportives vous prenez tout simplement une équipe de football américain parce que c'est quand même 53 joueurs donc c'est plutôt pas mal vous imprimer tout simplement et bien l'effectif vous l'avez à côté et vous avez une mine de de pnj qui sont masculins pour ce qui va être du féminin vous allez sur les sites de fédération sportive anglophone et là vous avez là aussi vos prénoms féminins n'oubliez pas non plus qu'un nom peut avoir quelque chose de hautement symbolique si ça quelqu'un s'appelle blackfire ou si quelqu'un s'appelle john hope tout de suite il y a là encore un message qui est donné là aussi vous pouvez prendre le contre-pied mais généralement s'il ya un prénom comme je pense john hope un prénom très symbolique il doit représenter quelque chose et ça va vous permettre de créer tout un imaginaire autour de ce nom également lorsque vous présentez pour la première fois des personnages là encore je parle dans un niveau anglophone vous pouvez faire la méthode stanley la méthode stanley c'était bruce banner peter parker red richard ou encore matt murdock c'est à dire que vous avez les mêmes initiales cela crée un rythme dans la prononciation et ça permet de le mémoriser bien plus vite enfin pour ce qui est des noms américains vous avez aussi des noms en fonction des ethnies si vous avez des personnages qui s'appelle freeman washington jefferson très souvent ce sont des noms de personnes noires descendants d'esclaves car vous savez que les esclaves avait le nom de leur maître et lorsque ceux ci ont été affranchis à la fin de la guerre de sécession il leur a fallu trouver des noms et que très souvent alors il y avait des noms très symbolique comme freeman mais on a également pris les prénoms d'hommes politiques qui étaient admirés de tous parce que la population noire avait tendance à rester dans le sud donc si vous appeliez lincoln c'était un petit peu vu comme une provocation et d'ailleurs il ya très peu de lincoln c'est pour ça qu'on a pris du washington pour george washington du jefferson on a même du lit pour justement le général lit dans le sud des états unis ce qui permettait de continuer à vivre dans le sud montrer qu'on avait changé de nom mais que cela n'était pas vu comme une provocation vous le voyez donc les noms ne doivent pas être pris au hasard les noms c'est ce qui mettra la puce à l'oreille si pour savoir si vous improvisez ou pas quand un joueur vous demandent à comment est ce qu'il s'appelle et qui a ce long silence et puis on va dire bon on va dire qu'il s'appelle comme ceci on va dire qu'il s'appelle comme cela là les joueurs savent que c'est donné dans l'improvisation et que finalement on ne va pas tirer grand chose de ce personnage le nom est la première chose que le pnj va dire donc ayez bien sûr cette liste mais aussi ayez bien une liste de noms qui seront comme je le disais plus aboré et plus élaboré que miller smith ou jackson cela va montrer que vous avez recherché cela donnera encore plus de densité à votre tissu narratif vous allez trouver en lien de la vidéo quelques sites sur notamment la manière dont les explorateurs donnaient les noms des endroits qu'ils découvraient avec notamment par exemple idiote ville dans l'oregon également le site sur les toponymes normands et puis vous avez également d'autres petites victoires que je vous mets avec qui vous permettront de vous plonger dans ce domaine qui est assez fascinant en fait parce que plus on creuse plus on se rend compte qu'on peut faire de très très nombreux liens et encore une fois ce sont des des lignes invisibles qui se créent sans que vous n'ayez à rien raconter avant que le générique de ce dernier conseil omg ne retentissent et bien je vous présente donc comment créer des cartes de fantasy alors c'est tu ce sont c'est un ouvrage qui est très bien fait mais je vous avertis tout de suite c'est pour ceux qui veulent créer mais dessiner physiquement des cartes on vous donne tous les conseils sur comment dessiner les forêts comment dessiner les rivières il ya quand même aussi quelques petits conseils c'est à dire eh bien que si vous avez une ville elle va pas être au milieu de nulle part il y aura automatiquement et bien au moins une route si elle est au milieu il y aura plusieurs routes qui passeront par elle ça permet de réfléchir sur la manière dont vous allez pouvoir disposer et là aussi vous allez créer d'abord votre carte et ensuite vous allez mettre les noms parce que si les noms vous viendront en tant qu'inspiration comme autant de petites touches d'imaginaire une fois que vous avez tout l'ensemble de ce que vous avez créé sous les yeux alors là c'est plus général c'est au niveau de la création d'univers il parle pas tellement des noms mais c'est wonderland alors c'est un bouquin qui est absolument magnifique j'en avais déjà parlé quand j'avais fait les différents pnj alors il est en anglais il n'a pas été traduit mais vous avez quand même dans les contributeurs lève grossman nel gaiman george martin vous avez ursula le green john crowley peter strobe nandy okora fort bon bref un kim stanley robinson vous avez que du gros calibre comme on dit c'est un bouquin dont la mise en page est vraiment excellente et qui permet à chaque fois avec les nombreux dessins de se plonger dans tout ce qui sera la création d'univers et de structure d'histoire et de description des personnages bref vous avez tout pour devenir le prochain george martin si vous le souhaitez enfin je vous présente masque j'avais déjà présenté là aussi donc c'est mille pnj qui vous sont proposés et ce qui est intéressant c'est que alors les pnj sont en trois parties c'est à dire que vous avez les pnj qui seront hostiles les pnj qui seront vos alliés les pnj neutres et puis en bas vous avez à chaque fois des prénoms et c'est là aussi on se rend compte à quel point le prénom véhicule à des idées préconçues que vous pouvez confirmer ou infirmé voilà donc ainsi s'achève cette petite émission alors évidemment c'est que effleuré un très très vaste et très passionnant sujet n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre si vous voulez vos différentes méthodes n'hésitez pas non plus à nous raconter les différentes anecdotes sur les noms que vous avez pu avoir à savoir je ne sais pas soit le nom de quelqu'un qui était très connu moi pour ma part c'était ce que je faisais je prenais des photographes de mode à l'époque où il n'était pas très connu je pense notamment à santé de radio et quand certains de mes joueurs avaient trouvé le nom au bas d'un elle ils étaient tout étonné de voir que ce représentant du sabbat finalement avait un côté assez glamour donc n'hésitez pas à nous partager tout cela en attendant et bien je vous dis pour les conseils omj au mois de septembre encore une superbe saison passée en votre compagnie on va aller un petit peu se reposer et n'oubliez pas non plus de partager de laïque et de type et un grand grand merci à nos tipeurs et en attendant de nous revoir que vos parties soient belles merci à t'avoir regardé cette vidéo !